Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver pour un nouveau haul Vous savez que mes hauls se font de plus en plus rares parce que j'achète un peu moins de choses Mais là j'ai accumulé quelques petites choses et quelques petites pépites à vous montrer Ecoutez on va commencer par H&M puisque je porte quelque chose que j'ai acheté chez H&M Donc ce pull que j'ai dans 3 couleurs, tout simplement j'ai tellement mis un coup de coeur sur ce modèle qu'ils ont sorti en plein de couleurs Que tout d'abord j'ai eu le premier, le tout premier je l'ai acheté en vert J'ai pris en taille M, celui-là je l'ai pris en taille S par contre Voilà, en vert, trop canon aussi, j'aime beaucoup, c'est vrai que j'aime beaucoup ce genre de vert sur mon teint Soit juste tout seul ou alors je l'ai aussi porté avec une robe musette et ça part dessus Plus récemment j'ai acheté celui-ci en blanc, par contre je l'ai pris en taille S et je préfère Chez H&M j'ai également pris cette robe, cette robe musette, j'ai été soldée à 15,99€ Mais j'ai dû l'avoir à environ 10€ au final avec une réduction en plus, enfin un peu plus mais dans ces eaux-là Donc c'est une taille M mais elle taille hyper hyper ample Chez H&M pour moi j'ai pris aussi un basique mais dont j'aimais beaucoup la couleur J'aimais bien cette teinte de vert Cette robe aussi que j'ai acheté dans la catégorie femmes enceintes sur Asos parce que j'ai regardé pas mal Sur la catégorie femmes enceintes sur Asos pendant les soldes Et j'ai trouvé celle-ci que j'ai je crois eu entre 13 ou 1€ Je sais plus parce que c'était assez bizarre mais sur le site elle était vendue la même robe à 13€ et la même robe à 20€ Pour l'instant personne ne me l'a demandé en shooting, pourtant elle est hyper jolie Quelque part ça m'étonne pas trop parce que je sais que des fois j'ai des goûts assez particuliers Et que peut-être c'est trop coloré Et en fait je pense aussi qu'avec cette robe il faut l'avoir portée pour se rendre compte à quel point elle est canot D'ailleurs celle-là si je veux je peux la porter je laisserai, je vous la montrerai portée Même si c'est une catégorie femmes enceintes Dans les soldes sur le site Asos mais alors là pour le coup je l'ai prise pour moi celle-ci Je me suis acheté celle-ci et je vous l'ai montré d'ailleurs dans un vlog Je vous l'ai montré cette robe, vous connaissez mon amour pour tout ce qui est coloré Même si finalement celle-ci moi je verrais bien cette robe pour un shooting grossesse Ce serait peut-être canon Vous connaissez mon amour pour la couleur, pour les robes très longues, avec pleine de volants, très aériennes etc Donc j'ai craqué pour cette robe-là, voilà vous l'avez réportée, elle est hyper canon Ensuite sur Asos j'ai acheté cette chemise, vous savez que j'adore porter les chemises ouvertes avec des tops en dessous J'ai pris celle-ci, j'aimais trop la couleur Ça avec un petit top blanc en dessous, j'aime trop Il y a au moins 3-4 mois sans rire, j'ai repéré mon pantalon sur le site Asos de la marque Reclaimed Vintage Mais il était en marron Et je ne l'ai pas commandé parce que j'ai déjà un pantalon cargo marron Donc je me disais, même si tu adores celui-ci encore plus, qu'il est différent sur certains détails Ça ne sert à rien, enfin tu en as déjà un similaire Tu ne mets pas tout le temps, parce que tu ne mets pas tout le temps des pantalons marrons Je le mets quand même dans ma wishlist Et puis je reclique dessus, je crois la semaine dernière Et je vois qu'ils ont sorti en plein de couleurs Et je l'ai enfin commandé Et du coup j'ai pris un noir parce que je sais que c'est typiquement le genre de pantalon que je vais porter Cependant, je fais attention là en vous le montrant J'essaye de ne pas le salir ou rien Parce que je l'ai pris en taille 40 Parce que c'est vrai que niveau pantalon, surtout les pantalons cargo Parce que ça a tendance à se porter un peu ample Je préfère surtailler Je fais un 38 en généralement Mais en pantalon des fois je prends quand même du caron pour avoir l'espére un peu loose que moi j'aime bien Et là effectivement il est quand même très grand Donc j'ai commandé le 38 que je reçois normalement demain Je vous noterai dans la barre d'infos la taille que moi j'ai gardée J'aime énormément la taille qui est élastique, le cordon Le deuxième pantalon que j'ai acheté C'est celui-ci Et en fait j'ai quasiment le même en noir C'est pas exactement mais presque de chez Asos Et j'aime beaucoup le porter Et là je l'ai vu en bleu rayé comme ça Taille élastique Donc hyper confort Il n'est pas trop long et pourtant je l'ai pris dans la catégorie classique Je le trouvais hyper canon Pour le coup celui-ci il est pris en taille 38 Je ne sais pas ce que vous en pensez mais j'aime bien Que ce soit avec des baskets ou avec des talons C'est le genre de pantalon qui fait assez élégant Même sur des looks décontractés Pour terminer niveau vêtements sur Asos Enfin niveau vêtements que j'ai reçu sur Asos J'ai pris C'est vrai que ça ne me ressemble pas tellement Mais j'ai pris cette robe C'est une robe style t-shirt Ça pour le coup la robe style t-shirt ça me ressemble Mais rose pétant comme ça Vous savez que autant j'adore la couleur Mais le rose c'est pas quelque chose que je porte souvent Et là je sais pas j'ai eu un coup de coeur Je trouve que ça faisait hyper vintage Je me suis dit ça avec par exemple Bah soit cet été avec des claquettes j'en sais rien Des sandales ou même des talons On peut lui faire plein de looks Mais sinon juste avec des converse Je me suis dit ça sera trop bien Ce qui est passé l'été dernier J'ai pas mal galéré quand j'ai eu mes séances photo J'avais tout le temps chaud Je savais pas comment m'habiller Je voulais être confortable Et donc moi généralement le confort ça passe par des robes C'est comme ça que je suis J'avais pas de robe qui était confortable comme ça en fait Et dans laquelle j'avais pas chaud J'avais que des robes trop légères Ou un peu habillées Enfin un peu habillées entre guillemets Des matières qui je trouve n'étaient pas adaptées pour des shootings Je sais pas Après c'est ma manière à moi de quand je travaille J'avais pas je trouve le vêtement adapté Et du coup quand j'ai vu cette robe je me suis dit Ça peut être idéal pour mes séances photo Pour la quotidienne mais pour mes séances photo Sur le site Asos j'ai d'autres choses à vous montrer Qui sont de catégories un peu accessoires Alors celle-ci vous pouvez les retrouver sur Asos Je vous les mettrai en barre d'infos Mais elles sont pas Enfin je les ai pas achetées récemment Ça n'empêche qu'elles sont encore sur le site Asos Elles sont ultra ultra légères C'est vraiment on les sent pas Dans le même esprit mais avec une forme un peu différente J'ai pris celle-ci Vous voyez elles sont un peu torsadées Je trouvais ça assez sympa Ça change Je vous montre Portée Vous voyez c'est quand même plutôt similaire Mais il y a la forme qui est assez chouette Et j'ai aussi pris celle-ci Qui sont pas mal larges Alors celle-ci elles sont plus lourdes par contre C'est pas du tout la même matière Mais ça va ça fait pas tomber l'oreille pour autant Voilà C'est beaucoup plus large C'est pas forcément le même style Je voulais aussi vous en parler Même si j'en ai rapidement parlé dans les vlogs Des faux ongles sur Asos C'est hyper intéressant Si vous aimez porter des faux ongles comme ça Moi j'aime en porter Parce que bah En fait sur mes ongles Le vernis ne tient pas Le vernis semi-permanent ne tient pas Le vernis gel ne tient pas Je suis une... Enfin j'ai pas vraiment des... C'est comme ça Y'a pas de... Je parlais même en institut Ça tient pas La seule chose qui tient sur moi Et avec lesquelles je peux être tranquille On va dire Une petite semaine Ça dépend de la marque Enfin de la colle etc C'est les faux ongles Et c'est la première fois Que je trouve des faux ongles Sympa Mais qui tiennent Mais je vous ai dit en vlog Je suis choquée de voir à quel point ça tient Vous en avez un peu basique Par exemple comme ça Ah Ceux-là Donc moi j'ai pris ma chanate Mais ceux-là ils existent en plein de couleurs Blancs Nudes Marron Nudes rosé J'ai pris ceux-là pour changer Ceux-là c'est la deuxième fois que je les rachète Parce que j'ai adoré Alors que pourtant je mets jamais de motifs Voilà Donc je voulais vous partager cette marque-là Parce que c'est hyper chouette Bah il reste Zara J'ai passé commande À la base Pour cette jupe-là Parce que vous savez que ça fait très longtemps Que je suis à la recherche d'une jupe Style jupe nuisette Mais que je ne trouve pas De modèle qui aille à peu près à ma morphologie En fait à chaque fois c'est peut-être trop moulant Et ça ne met pas en valeur Et là j'en ai trouvé une Qui fait jupe nuisette Sauf qu'elle est quand même plutôt ample En fait Et elle est resserrée à la taille Donc je l'ai commandée Et bingo Je pense que j'ai enfin trouvé la jupe nuisette Qui me plaît Qui me va Donc la voici Elle est en noir Et je l'ai également commandée Après coup Parce que j'ai eu un coup de coeur Et j'ai vu qu'elle était en d'autres coloris Après coup je l'ai commandée Nude comme ça Elle est trop canon J'ai payé la noire 39 euros Et finalement Quelques jours après Il y a eu le début des soldes Et la jupe beige J'ai dû la payer 17 euros Je ne sais pas si elle a encore vendu Sur le site Vu qu'elle était en soldes Je ne suis pas sûre En tout cas J'ai aussi pris ça Des body Que je voulais justement Pour mettre soit avec Soit sous des vêtements Et voilà J'ai terminé ce haul Quand même plutôt rapide et court A certains hauls que j'ai pu faire Mais bon en même temps C'est plus réaliste quoi Je passe pas ma vie à J'achète déjà plus que la moyenne On va pas se mentir Mais je passe pas ma vie à acheter J'espère que ce petit haul Vous aura plu Dites moi quel a été votre coup de coeur Dans les commentaires N'hésitez pas à me retrouver Sur Instagram Si c'est pas encore fait Sur mon compte Instagram perso Ou même sur mon compte Instagram photo Pourquoi pas Je vous retourne dans quelques jours Pour une prochaine vidéo A très vite Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz